Musique Coucou les filles, écoutez aujourd'hui je reviens un peu au naturel puisqu'aujourd'hui c'était mon jour sans maquillage je vous rappelle pour avoir une peau en pleine santé toujours utiliser un jour à nu pour pouvoir régénérer sa peau et juste mettre de la crème hydratante bon bref ce n'est pas le sujet de la vidéo donc le sujet de la vidéo c'est en fait vous avez certainement vu le titre les promos beauté Cora donc aujourd'hui la seule chose que j'ai à vous dire c'est que j'ai reçu les promos Cora et les promos intermarché donc de la beauté c'était à peu près équivalent on va dire, intermarché était plus cher donc j'ai zappé intermarché je suis allée à Cora quoi en gros Leclerc se fait distancer au niveau marketing par Cora et par Carrefour puisque Carrefour c'était il y a presque deux semaines maintenant donc là Cora jusqu'au 18 avril du 8 au 18 donc de aujourd'hui au 18 et donc ils ont un sérieux souci à se faire de ce côté là ensuite autre chose que je voulais vous dire j'ai pas eu la promo votre trousse beauté offerte pour les porteurs de la carte puisque je me suis quand même pris plus de 35€ d'achat et donc je pense retourner avec mon ticket de caisse pour savoir si toutefois elle était disponible donc n'oubliez pas de la demander si vous allez chez Cora plus de 35€ les porteurs de la carte Cora vous avez le droit à votre trousse beauté et moi je me rappelais plus donc du coup du coup du coup du coup voilà ensuite on va commencer tout de suite je pense parce que il y avait des choses qui étaient à peu près similaires à ce que j'avais eu sur sur Carrefour mais j'ai carrément pas pris la même chose du coup on va commencer tout de suite alors en premier j'ai pris Mixa alors Mixa peau sensible à perfection donc parce que j'ai pratiquement terminé le mien de chez Garnier anti-imperfection aussi que j'aime plutôt et que je voulais changer pour trouver peut-être quelque chose qui sente différemment je ne sais pas donc là je les ai payé 5,90€ les deux voilà ensuite le nettoyant Neutrogena donc sachant que pour le Mixa c'était en fait 2,36€ d'offert sur la carte Eurocora enfin dans la cagnotte Eurocora donc du coup ça m'a fait 4,74€ pour tous mes achats puisqu'il y avait aussi le nettoyant donc Neutrogena celui-ci qui fait 200ml donc ce 200ml là était à 3,95€ c'est le gel nettoyant matifiant en fait aide à réduire la brillance et désobstrue les pores parfum mandarine et citron vert et en fait c'est le parfum qui m'a plutôt intéressée puisque j'ai quand même des points noirs donc on verra ce que ça fait matifiant parce que je pense que là l'arrivée du printemps-été va faire que je vais briller un tantinet plus sur la zone T donc je me prémunis contre le danger voilà donc c'était 3,95€ pardon ensuite j'ai pris celui-ci c'est un exfoliant quotidien parce que je n'exfolie quasi jamais ma peau donc je me suis dit que j'allais peut-être commencer avec le peeling tout ça je me suis dit peut-être à faire à régénérer ma peau en fait pour essayer de j'essaye toutes les techniques en fait pour retirer les trous que j'ai dans les dans la peau dans les joues là un petit peu sur le front et tout vous avez certainement vu dans mon vlog donc peeling je vous mettrai la vignette parce qu'ici maintenant on peut mettre des fiches sur Facebook sur Youtube donc vous verrez une fiche de mon vlog je vous le mettrai là comme ça vous pourrez aller voir et donc aide à réduire les boutons avant même qu'ils ne soient visibles pour en faire une source de stress en moins et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris parce que vous savez en fin de journée quand vous sentez qu'il y a le bouton qui va arriver parce que le maquillage par exemple était comédogène et que du coup vous sentez qu'il va arriver il n'est pas encore là donc du coup c'est pour celui-ci que cet aspect là que je l'ai choisi donc c'est le skin stress control de Visibly Clear il était à 3,95 aussi et donc j'ai eu aussi le bon d'achat vous savez Eurocora donc par contre celui-là était à 1,19 voilà j'avais 1,19 sur les deux neutrogéna d'offert sur la tirelire ensuite alors soin de jour soin de jour c'est celui-ci donc cette gamme là de L'Oréal je ne l'avais pas encore j'ai la gamme rouge et j'ai la gamme la gamme sublimiste parce que comme vous pouvez peut-être le savoir déjà j'aime la marque L'Oréal voilà je rêve de travailler chez eux et donc j'aime tester en fait les produits de chez L'Oréal pour en donner mon avis donc que ce soit J'aime et Maybelline que ce soit L'Oréal donc Makeup Artist que ce soit Urban Decay toutes les marques qui appartiennent au groupe L'Oréal j'aime les tester pour donner mon avis quoi en fait donc la crème de jour était à 14,60€ avec une remise de 5,84€ voilà le soin de nuit que j'ai pris de la même gamme en fait c'est Age Perfect Renaissance Cellulaire c'est le soin reconstituant de la même manière je l'ai payé en gros 8,90€ en gros au lieu de 14,60€ voilà le teint blur nude donc celui-ci je l'avais vu même en Luxembourg et en Belgique qui était un peu moins cher du coup là il y avait vraiment une économie dessus il était à 7 et quelques donc au lieu de le payer 10,95€ j'ai eu 3,29€ d'offert donc ouais au maximum 8€ donc je me suis dit c'était un peu moins cher que dans les DM donc j'allais me lancer donc c'est le Nude Magic Blur Cream sachant que la bébé nude je ne l'aime pas je vous avais déjà expliqué pourquoi donc j'essaierai celle-ci et je verrai bien ce que ça donne ensuite j'ai pris le soin huile Age Perfect Day donc c'est celui-ci donc toujours de la même gamme et il était aussi donc 14,60€ à la base et j'ai eu 5,84€ d'offert dessus donc il était toujours à environ 8,9€ maximum ensuite j'ai pris alors ça c'est le CC Crème donc le Nude Magic aussi hein CC pas bébé parce que la bébé je ne l'aime pas donc j'ai essayé la CC pour éviter les petites rougeurs que j'ai des fois j'ai deux plaques ici sur les les zones des joues donc elle était à la base à 10,95€ et j'ai eu 3,29€ d'offert donc ouais j'ai trouvé que c'était peut-être un bon produit pour cacher ces petites rougeurs là donc du coup je l'ai pris moins cher ensuite j'ai pris un soin rééquilibrant ça c'est parce que j'ai vu la pub à la télé donc voilà je suis à fond dans le dans le marketing moi je suis dans la société de consommation je consomme je suis en même temps les youtubeuses beauté elles consomment ça sinon elles ne pourraient pas vous donner leur avis donc voilà donc l'huile extraordinaire donc l'huile extraordinaire rééquilibrante nourrit illumine resserre les pores donc peau normale à mixte vu que j'ai une peau mixte en général j'ai voulu réessayer elle est à 14,60€ avec 5,84€ offert donc toujours autour de 8,9€ donc voilà ensuite j'ai pris le mascara roquette je mets alors celui-ci j'ai déjà retiré l'emballage parce que j'en entends que du bien et franchement il n'y a aucun mascara qui a aujourd'hui et à l'heure actuelle détrôné mon volume collagène de chez L'Oréal donc je voulais tester celui-là parce que franchement tout le monde en dit du bien et je voulais absolument le tester quoi bon pas tout de suite parce que j'en ai à finir mais là j'en ai quelques-uns d'ailleurs il faut que je vous fasse produit fini dans pas longtemps j'ai le sac qui déborde donc je vais pouvoir remplacer il était normalement à 6,50€ j'ai eu 3,25€ d'offert donc il devait être aux alentours de 3,54€ donc je me suis dit c'était pas mal ensuite j'ai pris dans la gamme ultra doux donc le même soin que celui que je prends en peau qui est sans rinçage mais tous les autres que je vous avais dit l'huile marocaine etc tous les bonnes les bonnes senteurs elles sont avec rinçage et moi je cherche du sans rinçage donc là c'est à l'huile d'avocat et beurre de karité cheveux très secs ou frisés au moins ils sont ni l'un ni l'autre c'est juste qu'avec ma routine capillaire que je vous ferai d'ailleurs j'ai encore plein de vidéos à vous faire vraiment j'essaye de faire un maximum donc 3 par semaine je trouve que c'est déjà pas mal et il m'en reste un reliquat à vous faire donc voilà ma routine capillaire en étant une je vous montrerai un petit peu ça c'est pour justement pallier aux problèmes que je pourrais avoir de sécheresse par rapport à mon lavage fréquent et quotidien de mes cheveux ensuite j'ai pris le même sans rinçage mais celui-ci il est pour les cheveux desséchés sensibilisés à la crème de soin nutrition sans rinçage à l'olive mythique donc celui-ci aussi il sentait très bon pour pas particulièrement l'olive c'est comme ceux de c'est comme les beurres corporels de The Body Shop ils sentent pas l'olive ils sentent très bon et donc les soins de crème ultra doux étaient à 3,78 ceux-là 3,78 ensuite je me suis pris 2 shampoings secs ultra doux il y a pas mal de gens qui ont détesté ou adoré justement moi je voulais espacer quand même de temps en temps en fait je fais une semaine sur deux une semaine je lave quasi tous les jours c'est pour ça que il faut que je vous fasse la routine une semaine je me lave tous les jours et une semaine j'espace 3, 4 jours donc je voulais tester parce que tout le monde en dit soit du bien soit du mal c'est vrai que soit les filles adorent soit elles détestent donc je voulais savoir dans quelle catégorie je me trouvais avec ces deux produits-là donc en fait ils étaient à 5,50 au prix de départ et il y avait 1,65 d'offert à l'achat voilà ensuite alors je me suis pris une petite chose alors vous allez pas savoir ce que c'est c'est de la marque Lénor ensuite c'est le produit qui s'appelle Unstoppables Bubbles comme Bubbles quoi Unstoppables et c'est du parfum de linge en billes donc là moi j'ai pris le somptueux Luxious il y a une gamme Passion donc c'est plus pour filles quoi mais Balou n'aimait pas donc qui est avec un bouchon rose et il y a aussi un bouchon bleu tu sentais aussi très bon mais moi j'ai pris en gros ce que Balou préférait donc en fait c'est un parfum pour le linge tout simple vu que je n'utilise pas d'adoucissant vu que j'utilise des tablettes en fait vous savez c'est des dégradables ou c'est liquide à l'intérieur donc des billes liquides je voulais mettre ça donc verser un peu ou beaucoup de billes dans le bouchon jeter les billes dans le tambour de votre lave-linge avant de lancer la machine profiter d'un parfum d'une longue durée frais longue durée donc voilà en gros c'est pour les linges qui sentent vraiment fort genre les serviettes de bain qui traînent dans les sacs et qui au final mouillent et puis tu ressors ça pue la mort voilà genre c'est vraiment pour du linge à tendance odorante une tendance est odorante oui le divine si tu me regardes je vérifie maintenant tout ce que je dis en français parce que je ne veux pas que tu d'ailleurs mea culpa ce n'est pas je suis avare de vos informations enfin de savoir ce que vous en pensez mais avide de savoir ce que vous en pensez n'hésitez pas à me commenter toutes mes vidéos il n'y a pas de soucis ça me fait très plaisir donc je t'embrasse gros bisous ma poule et donc ensuite je reprends donc le lénor sent très bon c'est cool c'est pour le linge assez odorant ensuite j'ai pris pour finir ces petites choses donc toujours des shampoings secs parce que j'ai entendu que le XXL rend poisseux les cheveux j'ai entendu que le brun donc pour les cheveux bruns ça rendait les cheveux assez poisseux aussi sous réserve que disons que le produit soit pas blanc je verrais bien mais en ce qui me concerne j'avais entendu des revues positives que sur l'original et le brit donc je me tente pour ces deux là ils étaient en promo alors en fait au lieu de les payer 3,80 j'avais 1,52 d'offert dessus donc c'était plutôt intéressant et je voulais pas forcément mettre le prix pour les tester sachant que j'avais pris du Schwarzkopf j'arrive pas à les terminer parce que en fait le bouchon qu'il y a ici la poudre elle a coincé le tube enfin elle a elle a bouché en fait la sortie de l'aérosol et du coup il est inutilisable donc je prendrai certainement les bouchons d'ici pour remettre sur mes Schwarzkopf pour les finir parce que j'ai pas envie de les gâcher je les ai quand même acheté donc voilà et puis vous dire ce que j'en pense parce qu'effectivement shampoing sec j'en utilisais que rarement puisque j'avais une très mauvaise expérience avec ceux de Schwarzkopf et j'en avais pas racheté depuis et c'est pas un produit que en général j'utilise souvent surtout pas en ce moment voilà donc c'est terminé pour mes achats Cora enfin les achats intermarchés j'ai lâché l'affaire parce qu'honnêtement les prix étaient quand même 1€ voire 1,50€ supérieur à ce que je pouvais trouver chez Cora sachant qu'il y a Leclerc qui va débarquer dans pas longtemps en fonction de ce qu'ils auront je pense que je vais aussi me lâcher Cora, Leclerc, Carrefour intermarché je pense que c'est plus ou moins les mêmes prix moi l'intéressant pour moi c'est d'avoir les produits à tester un petit peu moins cher que le prix normal surtout pour les crèmes de jour et les sérums qui coûtent extrêmement cher à la base donc je voulais pas forcément même mettre le prix donc c'est terminé donc pour moi aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous pourrez liker, partager etc comme on vous est dit pas mal de choses à voir avec vous d'ici peu de temps donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous fais des gros bisous n'oubliez pas clavier belle en rose à bientôt ciao ciao